20h21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. Il y a un truc que vous avez déjà vu, c'est son premier but avec le Los Angeles Galaxy, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé en fait. Je vais raconter autre chose après, puisqu'on y est. Il arrive le jeudi à Los Angeles, il y a 9h de décalage quand même, avec la France. Il arrive le jeudi, le samedi, le premier match de l'histoire face à Los Angeles FC, qui vient de rentrer en franchise, en conférence plutôt. Gros match, stade plein de chez plein. Eux, ils viennent rentrer en conférence, c'est le 2e, 3e match de la saison, 4e, 5e match de la saison. Ils ont déjà un public de feux de Mexicains qui les suivent. Ils n'ont aucune histoire, mais ils ont plus de supporters que nous, va le savoir pourquoi. C'est incroyable. C'est des Américains, c'est ça ? C'est des Américains, tu ne sais pas pourquoi ils suivent le football, ils ne comprennent pas trop. Mais voilà, il arrive le jeudi, et en plus, quand il arrive, on se regarde, on se connaît, parce qu'on a eu cette exercation quand on était en France. Donc on en rigole, il s'assoit, il prend sa place à côté de moi dans le baisseur. Donc on est vraiment là l'un côté de l'autre. Et je lui dis, mais il me dit, je suis mort, je suis fatigué et tout. Mais je lui dis, mais tu vas jouer samedi ? Il me dit, avec son air très zlatanesque. Oui, oui, t'inquiète, bien sûr. Zlatan va jouer. Et donc le vendredi, il est sur le banc, le samedi, il est sur le banc. Et à la 70e, on perd 2-0 et tout. Je me dis, comment on va faire, ça va être chaud et tout. Et t'entends tout le public. We want Zlatan ! Mais tout le public, c'est vraiment tout le public. Il ne sait vraiment pas comment ça marche, en fait, tous les supporters. We want Zlatan, we want Zlatan. Il va s'échauffer, mais il va s'échauffer. L'échauffement de Zlatan, tu t'échauffes, toi tu t'échauffes, tu te claques direct. C'est un échauffement, il ne sert à rien. Donc il s'échauffe tranquillement à la Zlatan au calme. C'est un tir. Il rentre. Et là, quand il rentre, c'est comme s'il avait marqué un but. Tout le public gueule. Au bout de 5 minutes, il sort une reprise du milieu de terrain. Et à la fin du match, je vais le voir. Je dis, c'est quoi cette reprise ? Il me dit, c'est pourquoi j'ai tiré de là ? Il m'a dit, parce que je n'avais pas de condition. Je n'avais plus de force. Je n'avais pas de force. Je ne me voyais pas aller plus loin. J'ai tenté ma chance.